Comme toujours, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo où je te présente cette fois-ci des outils qui m'accompagnent régulièrement. C'est-à-dire presque tout le temps sur mes shootings, et évidemment que j'affectionne. C'est parti pour mon top 5 de mes accessoires favoris en photo. Alors ce nouveau décor, pas si malin, il a de grosses vibes de l'ancien, on va pas se le cacher, mais en étant un poil plus travaillé. En tout cas, perso je m'y sens bien, elle sera sûrement amenée à évoluer au fil de temps. Numéro 5, le prisme. C'est un de mes accessoires préférés, car il m'est vraiment de plusieurs utilités. Je vais m'en servir autant pour sa réflexion de lumière sur mes modèles, que ce soit un arc-en-ciel ou un vaisseau simple de lumière, qui vont ajouter une petite touche mélancolique ou esthétique que j'aime bien. Je l'utilise également afin de dédoubler mon sujet sous certains éléments de ma photo. Aussi, pour créer une composition où le décor et le sujet vont se mélanger également, mais de façon subtile. Tu commences à connaître mon amour dans le gain de temps à la prise de vue à force de m'entendre le répéter à chaque vidéo. Franchement, il m'a même aidé dans certains cas où une seule partie du décor m'intéressait. C'est donc un gros oui pour moi, pour cet accessoire que je te conseille d'essayer au moins une fois, pour sortir une nouvelle carte à ta créativité. Numéro 4, les sabres de lumière. Tu les as sûrement vu passer dans mes vidéos précédentes, notamment aussi dans mes décors, parfois, afin de créer des backlights de lumière pour mes vidéos. Ces deux sabres, car j'en ai deux. Je dis sabres aussi parce que je trouve ça mieux que bâtons de lumière, sont de la marque Yongru. Yongru, ils marchent sur batterie ou avec une alimentation qui ne sont pas fournis. Ils sont RVB, donc ça te fait pas mal de nuances de couleurs avec lesquelles jouer. Leur côté facilement transportable, pour ajouter une ambiance ou combler un manque de lumière sur un shooting, font d'ailleurs des partenaires bien utiles. De quoi enrichir sa créativité en s'essayant une lumière que tu peux contrôler de A à Z. Numéro 3, études de transport en carte SD. Alors ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais franchement, c'est devenu un essentiel pour moi en shooting. Surtout quand, par exemple, tu fais des shootings de mariage, des shootings de mode et qui vont te demander beaucoup de cartes SD. Et faut pas en manquer à ce moment-là. D'autant plus aussi si tu es comme moi et que tu as tendance à perdre rapidement tes affaires. Surtout quand, disons-le, elles sont petites comme les cartes SD. Et bien avec cet accessoire, le problème, il est réglé. Je peux en mettre jusqu'à 24, donc il y a de quoi être bien tranquille. Qui plus est, je crois que tu peux le trouver aux alentours de même pas 10 dollars. Numéro 2, les mini trépieds. Mon premier mini trépied est le Manfrotto. Manfrotto. Le Manfrotto. Le Manfrotto mini. Je pourrais te parler de la version grand trépied, mais j'ai pas encore le budget pour me le permettre. Et celui que j'ai actuellement fait très bien l'affaire. Il me suit partout. Déjà parce que grâce à sa taille, je ne suis pas encombré. Il est plutôt léger et très solide et stable. Je l'ai depuis des années et j'ai franchement pas à m'en plaindre. Mon second mini trépied est de la marque Joby. Qui lui a la particularité d'avoir des tentacules pour pouvoir l'accrocher à n'importe quelle surface. Ce que je ne pouvais pas faire par exemple avec mon Manfrotto. Il a même une petite tête au bout qui te permet de mettre ton appareil en mode portrait. Ils sont tous les deux qui plus est à des prix très accessibles. Numéro 1. Le Best. L'Unique. Sora. Mon Chat. Nope. Numéro 1. Les filtres d'objectifs. Je vais te présenter les deux que j'utilise le plus souvent. Le premier, tu le connais normalement déjà si tu suis la chaîne ou simplement mon travail photo. Sinon, je vais te le faire découvrir tout de suite. C'est le Promaster Cross Screen qui va jouer directement sur la source de lumière présente à la prise de vue en faisant un bien bel effet. Si tu veux en savoir ou en voir un peu plus, je te mets le lien de la vidéo qui est consacrée juste en haut. Et enfin, mon second filtre est de la marque Hoya. Une marque que je trouve vraiment fiable. Leurs filtres n'ont jamais fait défaut. Ici, j'ai pris le modèle polarisant qui va me servir en fait à enlever les reflets indésirables qui peuvent se présenter dans la scène que je souhaite prendre en photo. Par exemple, sur des vitres, objets réfléchissants, des lacs. C'est vraiment très utile. Ça permet de rajouter un petit contraste bien sympa. Voilà pour mes 5 accessoires favoris en photo. J'espère que ça t'a plu. Tu peux tous les retrouver en lien dans la description. Viens me dire en commentaire lesquels tu utilises toi pour enrichir ta créativité ou t'aider à obtenir un certain style de photo. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, prends soin de toi et fais de belles photos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501